... Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour, nous continuons notre chemin à travers ce thème de la chimie biologique aux biotechnologies. C'est peut-être la dernière séance au cours de laquelle je vais surtout parler d'ingénierie métabolique. Parce que dans les cours suivants, on va rentrer un peu plus dans ce que je connais mieux, à savoir les systèmes enzymatiques, certains systèmes enzymatiques qui sont développés dans les applications. Ou avec des perspectives d'application, en rentrant un peu plus dans les aspects structure, approche rationnelle, activité, mécanisme de ces systèmes enzymatiques, connaissance qui peut être utile pour optimiser au maximum ces systèmes enzymatiques. Alors, je vais parler d'ingénierie métabolique. Je vais redonner quelques informations que j'avais données la semaine dernière à nouveau pour redéfinir ces termes. Parce que, comme vous l'avez, j'espère, compris, il y a clairement un continuum. On ne sait plus très bien où finit l'ingénierie métabolique et où commence la biologie de synthèse, même si, évidemment, les aspects de génome synthétique nous amènent sur des perspectives tout à fait particulières. Bon, et puis je vais parler de tout ça avec un peu d'inquiétude, parce que nous avons la grande chance aujourd'hui d'avoir Pierre Monsant, qui vient de l'Université de Toulouse, qui a été en France un des pionniers des biotechnologies, et en particulier dans ce lien entre le monde académique et le monde industriel. Parce que, comme vous l'avez bien compris, et je l'ai déjà dit il y a plusieurs reprises, on ne change, enfin, on ne modifie pas les organismes vivants par plaisir, on les modifie essentiellement parce qu'on a un objectif d'application, c'est-à-dire de production d'une molécule plus ou moins complexe, petite ou grosse, et c'est ça qui tire ce domaine. Et donc, le lien entre la problématique d'application industrielle et recherche fondamentale est évidemment centrale. Et sans doute, Pierre nous racontera comment les deux mondes peuvent travailler ensemble dans ce domaine-là. Oui, j'ai évoqué, et puis Jean Wessenbach l'a fait aussi la semaine dernière, l'histoire de ces biotechnologies. Ici, elle est vraiment résumée en une seule slide, pour vous montrer d'abord que c'est une histoire qui est quand même relativement récente, même si j'ai, dans un premier temps, remonté l'histoire au début du siècle, ou à la fin du... Enfin, pas de ce siècle, au début du siècle précédent. Mais quand même, voilà, la révolution, c'est la révolution de la biologie moléculaire, et ça commence dans ces années-là. Et là, bon, on est limité, en général, on change un gène. Et puis, dans les années 90-2000, on est capable de changer des réseaux métaboliques et plusieurs gènes. Et puis, 2010, c'est Science 2010, c'est l'article de Craig Venter, qui nous parle de génomes synthétiques et de cellules synthétiques. Et là, comme je vous l'ai dit, on passe dans un autre monde. Bon, savoir si les génomes synthétiques seront la base d'une nouvelle biotechnologie, c'est peut-être encore un peu tôt pour le dire, mais évidemment, c'est tout à fait intéressant sur le plan fondamental. Aussi, c'est un domaine récent, comme vous pouvez le voir, voilà, j'ai mis quelques dates. Le journal Metabolic Engineering, il date de 1998. Il n'y avait pas de journaux dans ce domaine auparavant. Voilà, donc c'est une histoire récente de la science biologique, technologique. Ça, je l'ai déjà montré, mais à nouveau, je le répète, donc l'ingénierie métabolique et les exemples dont je vais vous parler, je vais essayer de vous montrer quelques exemples concrets pour vous, enfin, de choses assez simples jusqu'à des choses très, très complexes, avec des tours de force, vraiment, parce que ça s'applique à des molécules complexes et à travers des manipulations extrêmes du vivant. Mais voilà, l'ingénierie métabolique, c'est de la recherche fondamentale, donc méthode et concept pour l'analyse de réseaux métaboliques et exploitation de ces réseaux pour construire des usines cellulaires. Et le mot usine, ici, n'est pas utilisé n'importe comment, c'est, comme je vous l'ai dit, vraiment pour produire des molécules. Enfin, pour, voilà. Donc, et l'ingénierie, c'est pour changer les spécificités de substrats, produire de nouveaux composés chimiques, améliorer les rendements, augmenter la résistance, par exemple, parce qu'on est dans des conditions particulières. La biologie synthétique, comme on l'a dit, ça va plus loin, on construit vraiment de nouveaux réseaux métaboliques, de nouveaux systèmes de contrôle génétique à l'intérieur d'une cellule. On peut même introduire, comme je l'ai dit, des nouveaux chromosomes, y compris synthétiques. Et là aussi, à nouveau, on fait ça. Bien sûr, parce qu'on est fasciné par l'idée d'inventer la vie, mais en même temps, c'est quand même surtout, à nouveau, pour produire des molécules, des matériaux qui ne seraient pas accessibles, soit par la chimie, soit même par l'ingénierie métabolique. Je répète, pour bien préciser les choses, il y a tout un continuum entre, vous voyez ici, une cellule, voilà, cette figure-là, je l'ai montrée la dernière fois, donc je vais y passer rapidement, et la suivante, c'est la dernière que vous avez déjà vue, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Donc ici, c'est un schéma simple, toutes ces voies chimiques, ces transformations à l'intérieur de la cellule existent, elles sont simplement modulées pour renforcer l'une des voies pour conduire à un produit. Donc il y a de la manipulation, mais on ne change pas grand-chose à la bactérie, si c'est une bactérie. Ici, c'est un autre cas où on touche, ça peut être assez lourd, mais à côté de voies endogènes du micro-organisme, on rajoute des voies, des réactions, des gènes, pour divertir le métabolisme vers un produit qui peut être un produit naturel ou non naturel. Voilà. Et puis ça, c'est le cas extrême, où on part d'une cellule qui ne nous intéresse pas du tout, mais dans laquelle on introduit complètement tout un chemin métabolique, et des tas de réseaux pour contrôler ceci, pour faire là aussi un produit. Et pour terminer, il y a cette histoire de créer de nouvelles cellules. Voilà quelles sont les perspectives. Il y a cette idée qu'on peut, aujourd'hui, théoriquement synthétiser de façon chimique, dans un laboratoire, sans avoir besoin du moindre organisme vivant, synthétiser n'importe quel génome. Et on a les technologies pour le transplanter, ce génome, à l'intérieur d'une cellule haute, pour donner une cellule qu'on appelle synthétique, pour le moment, qui est un mot peut-être un peu trop exagéré, parce que la cellule ici n'est pas synthétique. Dans le cas du travail de Venter, le génome était synthétique, enfin, en partie, parce qu'il a été quand même assemblé à travers l'utilisation d'organismes. Et la cellule ne l'est pas. Ça ouvre la question d'inventer des organismes avec le génome minimal. Ça peut être intéressant, évidemment, par rapport aux grandes questions sur qu'est-ce qu'était la protocellule, quelle était la première cellule à l'origine de la vie, quel est le set minimal, enfin, le pool minimal de gènes dont la vie a besoin, et aussi gènes minimales à partir duquel on peut rajouter des chromosomes, des gènes supplémentaires. Et puis après, vous avez vu, on a illustré ça, notamment avec Philippe Marlière, au premier cours, on peut s'échapper un petit peu du dogme des quatre bases des acides nucléiques pour ajouter tout un tas d'acides nucléiques, tout un tas de bases nucléiques différentes. Et je vous ai montré quelques exemples. On peut rajouter aussi, on parle aussi de cellules modifiées par la chimie. Je n'en parlerai pas au cours de cette année. Alors, quand on regarde la problématique de la synthèse, on peut se poser la question à partir de cette puissance de l'ingénierie métabolique et de la biologie de synthèse, est-ce qu'il y a encore de la place pour la synthèse chimique ? Évidemment, vous allez voir que ma réponse est évidemment oui, mais il y aura effectivement des développements, il y a déjà des développements très importants sur l'ingénierie métabolique et la biologie de synthèse, mais la synthèse chimique, ce n'est pas rien dans l'histoire de l'humanité, dans l'industrie d'aujourd'hui et ça restera encore très très important. Je vous montrerai juste un cas d'école qui est celui de la santé pendant quelques minutes. Bon, évidemment, la synthèse chimique, c'est une science qui est maîtrisée depuis très très longtemps. Les chimistes ont à leur disposition tout un tas de réactions, de procédés, de méthodes qui leur permettent d'accéder à tout un tas de molécules. En plus, aujourd'hui, comme vous le savez, il y a une exigence, ce qu'on met derrière le terme de chimie verte, une exigence de faire attention à l'énergie qu'on dépense dans ces procédés, aux déchets, aux substrats, aux précurseurs. Voilà. Et donc, les chimistes avancent, continuent à avancer, même si c'est une science ancienne, continuent à avancer dans la gestion de ces procédés. Et donc, voilà, cette chimie a conduit à des médicaments, des matériaux, des produits agrochiviques, etc. On peut synthétiser, y compris, des composés toxiques, des produits non naturels qui sont inaccessibles par la biologie. Il y a cet aspect de synthèse totale, c'est-à-dire de partir de précurseurs simples pour construire de très très grosses molécules. Alors, vous verrez un exemple, je vous montrerai, c'est assez fascinant, les chimistes qui développent ces synthèses totales sont tout à fait ambitieux, et en même temps, vous le verrez sur l'exemple que je montrerai, la synthèse totale n'est peut-être pas la solution à tous les problèmes. Et puis, évidemment, la chimie a l'avantage, par cette puissance de la synthèse, d'apporter toutes sortes de modifications fonctionnelles ou structurelles à une molécule, ce que ne peut pas toujours faire la biologie. A l'inverse, le gros problème, c'est qu'il y a des problèmes de purification, le plus souvent, où on perd les rendements, il y a souvent, pour faire des réactions, vous êtes obligé de protéger des protégés, il y a le problème des solvants et des réactifs toxiques, et c'est évidemment un enjeu de la chimie de ne pas produire de racémique, mais des énantiomères pures, et ça, la biologie fait ça mieux. Donc vous avez ici les avantages, les inconvénients de l'ingénierie métabolique, il n'y a pas que des avantages, les avantages, évidemment, c'est qu'il n'y a pas tous ces problèmes de purification et de protection et de déprotection, les substrats sont simples, en général, on donne du glucose, du glycérol, des produits de la biomasse à des bactéries ou à des micro-organismes, et qui sont transformés par l'usine cellulaire. En général, les réactions qui sont au sein de ces systèmes biologiques sont des systèmes enzymatiques très, très sélectifs, y compris sur le plan stéréochimique, et en général, des bons rendements. Alors, évidemment, la contrepartie, c'est que ce sont des systèmes complexes, fragiles, que les systèmes enzymatiques qui font les transformations sont en général des spécificités de substrats très fortes, donc on ne peut pas transformer tout et n'importe quoi. Il y a des contrôles métaboliques stricts, bien sûr, l'homéostasie générale du système nécessite ces réseaux de régulation, ces signaux en permanence. J'ai mis également le fait que tous les organismes ne sont pas exploitables pour faire des biotechnologies. Voilà, alors, est-ce qu'il y a une vraie compétition entre les deux, dont la question n'est pas là, évidemment, la question n'est pas de savoir s'il y en a une qui va battre l'autre ou qui, dans l'avenir, va remplacer l'autre. Chacun va apporter ses avantages et ses inconvénients. Tout de même, quand même, juste un cas d'école, le domaine de la santé, comme je l'ai dit, donc on est dans un contexte. On est dans un contexte où, comme vous pouvez le voir ici dans ce graphe, en gros, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique est dans une sorte d'essoufflement pour la mise sur le marché de médicaments. C'est lié à tout un tas de paramètres, l'extinction rapide des brevets, évidemment, le coût continuellement croissant du développement des médicaments. Le resserrement des critères d'autorisation de mise sur le marché, etc. Ce qui fait que, vous voyez, il y a une tendance à la diminution de la mise sur le marché de médicaments. Et puis, il y a la grande question sur qu'apporte la biologie aux médicaments. Alors, là, je vais essayer d'être le plus honnête possible pour dire qu'à la fois, c'est moins que ce qu'on attendait et en même temps que ça existe. donc, je crois que c'était dans un Nature, un des Nature, donc, il y avait un excellent article, je pense que, d'ailleurs, c'est, oui, Nature Review Drug Discovery. Il y avait un article tout à fait intéressant de l'expérience de Bayer et vous voyez ce que dit ce responsable de Bayer. Bayer a dépensé à peu près 0,5 milliards de dollars dans la recherche sur le génome humain et il n'a rien obtenu, rien du tout. Donc, il y a des sentiments comme ça, mais néanmoins, et d'autre part, effectivement, quand vous regardez ici, donc en gris, vous avez les petites molécules en violet, les bio-pharmaceutiques, je vais dire un petit peu ce que c'est que les bio-pharmaceutiques, mais c'est les produits biologiques comme médicaments, vous voyez, agréés par la FDA entre 1993 et 2013 et vous voyez que même dans les dernières années, la quantité de petites molécules chimiques continue à être très, très importante. donc oui, la chimie va continuer à produire les médicaments, tout ne va pas être dans les nouvelles technologies des sciences du vivant. En même temps, comme vous le voyez ici, ces fameux bio-pharmaceutiques sont vendus chers et donc rapportent beaucoup. Et c'est ce qui explique que malgré le fait qu'il n'y a pas une croissance colossale de la part des bio-pharmaceutiques dans les médicaments, vous avez ici un chiffre d'affaires qui augmente. Donc c'est quand même assez intéressant sur le plan industriel. Bon, vous voyez, donc il existe quand même des biomédicaments. Voilà, quelques chiffres, enfin près de 200 sur le marché. Et insuline, hormones, facteurs de croissance, vaccins et comme vous allez le voir, beaucoup d'anticorps monoclonaux. C'est le grand développement aujourd'hui de ces anticorps. Et donc, comme je l'ai dit, la part des produits biotech dans les revenus des pharmas augmente. Et effectivement, ça c'est juste pour illustrer le fait que ces bio-pharmaceutiques sont intéressants pour l'industrie parce qu'ils rapportent beaucoup. Parce que si vous regardez donc ici, en 2013, les drogues, les médicaments, le top 10 des médicaments les plus vendus avec un chiffre d'affaires qui est ici, vous voyez, qui se chiffre en 10 milliards de dollars en 2013, jusqu'à 4 milliards. Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail. D'abord, vous observez que c'est souvent des grosses boîtes. Et par ailleurs, il y a beaucoup de... MAB, c'est des anticorps monoclonaux. Il y a quelques petites molécules, mais vous voyez que les plus vendus dans le monde sont malgré tout... Enfin, ceux qui font les plus grands chiffres d'affaires sont des molécules biologiques. Voilà. Et les biomédicaments, aujourd'hui, c'est ça. c'est un nombre important en développement et c'est surtout, vous voyez, c'est les anticorps monoclonaux qui sont très développés. Voilà. Donc, ce que je voudrais faire maintenant, c'est discuter de quelques exemples pour vous montrer ce qu'on entend concrètement par ingénierie métabolique à partir d'exemples qui sont développés par des entreprises dans l'industrie et montrer comment on peut, avec évidemment beaucoup de rationnel, produire des molécules utiles avec des transformations qui peuvent être limitées ou très, très importantes et on va parcourir ces quelques exemples, enfin, pas tous, mais un certain nombre de ces exemples pour vous montrer tout ça. Donc ici, vous avez cinq procédés industriels conduisant à des molécules petites comme le propane diol, l'isobutanol, le butanediol, voyés par Dupont, Genomatica, mais aussi des molécules légèrement plus complexes, l'ariboflavine, vitamine B2, et puis je passerai un petit peu de temps à discuter de quelque chose qui est assez emblématique dans le domaine de l'ingénierie métabolique, qui est ce tour de force de la production biotechnologique de l'artémisinine, qui est un antipaludique et qui vient, je crois, d'une association fructueuse entre le monde académique et le monde industriel. Et comme vous le voyez, beaucoup de ces exemples portent sur la levure et chez Richacoli. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de dire que pour le moment, on reste assez limité dans le type de micro-organisme sur lequel on travaille, mais il y a des exemples de champignons, par exemple, et c'est le cas de l'ariboflavine. Alors, l'ariboflavine, c'est un composé, je vais vous montrer la structure, c'est un composé qui a des tas d'applications, c'est un médicament, c'est un colorant, c'est un additif de solution multivitaminée, c'est un complément alimentaire, enfin, c'est utilisé dans de nombreuses applications. Et jusqu'en 1996, BASF, qui était, je crois, le gros producteur de l'ariboflavine, faisait ça par un procédé chimique qui comportait huit étapes. à partir de 1990, BASF a travaillé sur la production, la bioproduction de l'ariboflavine à partir d'un champignon et Roche a fait la même chose, mais pas sur un champignon, mais sur une bactérie, Bacillus subtilis. Et vous voyez ici, c'est aussi un des arguments, j'aurais pu le mettre finalement dans les avantages et inconvénients tout à l'heure. Un des arguments qui est très avancé dans l'utilisation de ces méthodes de l'ingénierie métabolique et des biotechnologies, c'est aussi le caractère vert, entre guillemets, du bioprocédé qui est plus opérationnel quand il s'agit peut-être de diminuer le coût énergétique du procédé, les déchets, enfin, etc. Et là, vous voyez, le calcul qui a été fait, c'est que de passer de ce procédé chimique à ce procédé biotechnologique a conduit à une économie de 40% sur les coûts de production, de 30% des émissions de CO2 et une réduction de 95% des déchets. Voilà. Alors, voilà un exemple. Donc, la riboflavine, c'est cette molécule, ainsi que l'isohaloxazine et une chaîne ribitole. Alors, j'insiste ici parce que dans les cours suivants, on va y revenir, mais plus sur les activités des enzymes qui dépendent de ce cofacteur. Et dans la cellule, cette riboflavine vient par des transformations assez complexes du GTP qui est ici. Vous voyez que ce n'est pas absolument évident pour un chimiste de voir comment on va transformer cette molécule en celle-là. En tout cas, certainement pas en une étape. Bon, bien, l'usine cellulaire, justement, va être utile. On va donner quelques précurseurs et puis elle va faire le travail. Donc, vous voyez le rationnel, par exemple, je vous juste montrais ici sur cet exemple que évidemment, il faut connaître le métabolisme d'une bactérie. aujourd'hui, quand même, depuis, je dirais, depuis 70 ans, on a appris beaucoup du métabolisme bactérien des organismes et donc, on est capable de faire le rationnel, de réfléchir à comment améliorer la production de riboflavine à partir d'un système comme ça. Donc, évidemment, le système est nourri et donc, il y a eu trois réflexions. D'abord, premier point, chercher des mutants qui sont résistants à l'itaconate et ça, c'était pour forcer la conversion de l'isocytrate en succinate et glioxylate puisque le succinate va conduire au GTP qui est cette molécule qui ensuite est transformée en riboflavine. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de donner de la glycine puisque la glycine est un intermédiaire entre le succinate, ici, la tréonine et la glycine pour conduire au GTP et puis, donc, et la deuxième chose, c'est de supplémenter avec aussi de la tréonine en combinaison avec la la surexpression, ici, de la tréonine aldolase qui convertit la tréonine en glycine. Donc, on force, vous voyez, le système à aller dans cette voie-là, à renforcer la biosynthèse du GTP. Et la dernière chose, c'est que la riboflavine qui est produite en excès est traitée pour aller dans une vacuole avec une ATPase vacuolaire et donc, la dernière manipulation a consisté à bloquer cette voie de sorte que tout est tiré pour que le champignon excrète la riboflavine et c'est comme ça qu'on peut arriver à des, vous voyez, des quantités tout à fait importantes de ce de ce de ce de ce produit et c'est ce que BASF a fait. Autre exemple, donc, un composé, le propane diol, ici, 1,3, qui est un composé qui est tout à fait intéressant pour des applications dans le domaine des polymères. Donc là, juste, vous montrez que si vous partez du glycérol, vous pouvez faire ce composé moyennant l'action de deux étapes. Une étape très intéressante, en découvrant cela, je me suis donné la liberté de vous montrer un peu de chimie, la glycérol déshydratase, qui fait une déshydratation ici du glycérol pour donner un aldéhyde intermédiaire, et ensuite, vous avez une réduction de cet aldéhyde pour donner cet alcool, donc avec la propane diol oxydoréductase. Et dans cette bactérie, cette étape est importante pour éviter l'accumulation en anaérobiose du NADH, qui est consommée à travers cette réaction. Alors, partir du glycérol, ce n'est pas très intéressant. Pardon. Pour des raisons économiques, il serait plus intéressant de partir du glucose, et c'est ce que les gens de chez Dupont ont essayé de faire, je vais vous le raconter. mais avant, quelques mots de la glycérol déshydratase. La glycérol déshydratase, c'est un système assez complexe, vous voyez, trois sous-unités dimers, alpha 2, bêta 2, gamma 2, dont la structure cristallographique tridimensionnelle a été obtenue, et c'est un des systèmes, il y en a quelques-uns, ils ne sont pas très abondants, mais c'est un des systèmes qui dépendent d'un cofacteur absolument fabuleux pour le chimiste qui est l'adénosylcobalamine, un dérivé de la vitamine B12, vous voyez, qui est un cofacteur très complexe, constitué d'un atome de cobalt dans un environnement fixé par un macrocycle tétraaminé, avec ces quatre liaisons de coordination cobalt-azote de la famille des corines, une chaîne ici qui se finit par un benzimidazole qui vient aussi complexer le cobalt, et ce qu'il y a de tout à fait remarquable et d'assez unique en biologie, c'est un des rares exemples de chimie organométallique en biologie, c'est l'existence d'une liaison cobalt-carbone entre ce groupement 5'-déoxy-adénosyle et le cobalt. Et vous verrez comment ce système fonctionne, je ne vais pas y passer beaucoup de temps, mais... Alors, la glycérole déshydratase travaille avec ce cofacteur, mais il a une tendance, ce cofacteur, donc c'est un cofacteur enzymatique, donc l'enzyme fait un très grand nombre de cycles catalytiques, mais de temps en temps, il y a une bavure et le système dérive vers une forme inactive et cette forme inactive c'est lorsque ce cofacteur n'a pas retrouvé la 5'-déoxy-adénosyle, a perdu ce groupement-là, qui s'est échappé et qui donc se retrouve sous la forme de cobalamine que vous voyez ici, qui reste fixée de façon très forte à la protéine et donc ça donne une forme inactive. Et donc, ce système n'a pu être fonctionnel que lorsque est arrivé, enfin, donc il est associé à une glycérole déshydratase activase, c'est une, donc un second système associé qui active cette forme inactive, la transforme en forme active qui est capable, donc qui en gros éjecte cette cobalamine et récupère le cofacteur complet. Et ce qui est, alors, un petit mot, je crois qu'il y a 5-6 ans, j'ai parlé de ce type de système, mais juste pour vous rappeler la chimie de ces systèmes-là, c'est de la chimie radicalaire, parfaitement contrôlée, donc vous voyez, vous avez cette liaison cobalt-carbone ici, c'est quelque chose qui fait 30 kilocal par mol, ce n'est pas une très grosse énergie, mais en même temps ça ne se casse pas comme ça, donc il y a beaucoup de discussions sur ces systèmes-là, sur la façon dont la protéine autour active cette liaison cobalt-carbone pour faire la rupture homolytique de cette liaison pour conduire à un radical, 5'-déoxy-adénosyl, qui est sans doute l'espèce la plus occidente qui existe et la plus capable au niveau biologique d'arracher un atome d'hydrogène. Vous voyez, la liaison carbone-hydrogène ici, c'est de l'ordre de 100 kilocal par mol, donc c'est une des liaisons les plus élevées. Donc ce radical ne va pas rester comme ça et s'il est produit à proximité d'une liaison carbone-hydrogène, même pas très réactive, vous allez avoir un arrachement d'atomes d'hydrogène ici du substrat, le substrat c'est celui-là, donc ça peut être un arrachement d'atomes d'hydrogène, celui-là, c'est ce H-là, le X ici, vous voyez, c'est cet OH, vous faites un radical intermédiaire localisé ici et ce radical induit un transfert, une migration de ce groupement OH sur ce carbone, apparition d'un radical ici maintenant, vous voyez, qui est celui-là et ce radical, évidemment, ne reste pas comme ça, il récupère un atome d'hydrogène sur la 5' déoxyadénosine qui redevient radicalaire et qui peut cycler, alors, qui peut transitoirement se recoller au cobalt et on peut repartir de là, donc là, il y a encore des questions, mais vous voyez, c'est la gestion d'une espèce radicalaire extrêmement réactive qui peut faire de la chimie très fine. Voilà. Et en ce qui concerne l'activase, la structure de la glycérol déhydratase activase a été obtenue, c'est un système assez complexe, alpha 2, beta 2, ce qui est très intéressant, c'est que la partie alpha est homologue à des chaperones, pour ceux qui travaillent dans ce domaine, ils connaissent tous ces noms-là, gros EL, HSP70, etc., mais le plus intéressant, c'est que la sous-unité beta est parfaitement homologue à la fois sur le plan de la séquence et sur le plan de la structure à la sous-unité beta de la glycérol déhydratase, mais sans la capacité de fixer des cobalamines et de la vitamine B12 et l'adénosyl cobalamine. Et l'hypothèse qui est faite, et il y a eu même des structures ou des modèles, c'est de dire que lorsque la sous-unité beta de la glycérol déhydratase est bloquée sous la forme de cobalamine, elle vient se fixer à la glycérol déhydratase activase, vous voyez ici, elle remplace une sous-unité beta de la glycérol déhydratase activase, et cette interaction entre beta de la glycérol déhydratase et les chaperones conduisent à des modifications conformationnelles, à des... voilà, à une labellisation de la cobalamine qui est éjectée et à ce moment-là, la sous-unité beta peut récupérer son cofacteur. Voilà, donc c'est des choses qui sont tout à fait intéressantes. Voilà, alors Dupont, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont décidé de partir du glucose et là aussi, je veux vous montrer comment très simplement on peut faire ça. D'abord, il faut introduire un système de transport du glucose pour faciliter l'entrée du substrat. Ensuite, qu'est-ce qui a été fait ? Ils ont introduit, donc dans ces... donc ils ont introduit voilà, il s'avère que c'est les gènes venant de la levure de la glycérole déshydrogénase et la glycérole phosphatase pour pousser l'intermédiaire des HAP, donc il y a les dioxy et dihydroxyacétone phosphate vers le glycérol et ensuite, ici, vous avez la voie glycérol propanediol sauf que pour améliorer les choses, ils ont gardé une oxydoréductase qui était dans le colis mais ici, ils ont rajouté plus... ils ont préféré mettre la glycérole déshydratase et l'activase d'une autre bactérie pour optimiser ça. Ils ont essayé d'éviter que le glycérol parte dans d'autres... dans d'autres voies, notamment à travers l'action de glycérol kinase et glycérol déshydrogénase, donc ils ont inactivé ces deux gènes, encore une fois, pour pousser le glycérol vers le propanediol et ils ont, par ailleurs, inactivé diminué la production de glycéraldéhyl phosphate déshydrogénase pour pousser le système GAP à aller vers DHAP, donc aller vers cette voie-là. Donc vous voyez, c'est toujours un peu la même chose, on regarde les voies métaboliques et on pousse à l'endroit où on veut aller soit en surexprimant certaines choses, soit en rajoutant des enzymes d'autres organismes, soit en bloquant des voies qui divertissent un peu trop les intermédiaires vers d'autres produits. Bon, là, encore un autre exemple, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais terminer sur le dernier exemple de l'artémisinine. Ici, donc vous voyez, c'est un cas de butanediol, là aussi, un précurseur de tout un tas de choses utiles dans la chimie des solvants, dans la chimie des polymères et vous voyez, c'est un précurseur de 2,5 millions de tonnes de plastique, de polyester, de fibres et cette molécule que vous voyez ici n'est pas un produit biologique. Il n'y a aucune bactérie qui produit ce composé donc là, on est vraiment dans une perspective d'utiliser le métabolisme, enfin d'inventer un métabolisme qui va conduire au butanediol. Et donc, ceci a été fait par cette entreprise, Genomatica, à partir donc des chérichia coli dans lesquels on a introduit deux plasmides, le plasmide 1 et le plasmide 2, un plasmide qui convertit le succinate et l'alpha-cétoglutarate en hydroxybutyrate, en 4-hydroxybutyrate et un deuxième plasmide ici qui transforme le 4-hydroxybutyrate en butanediol. Et comme vous pouvez le voir là aussi, enfin maintenant vous avez compris le jeu, c'est une combinaison d'enzymes propres à l'organisme hot, ici, et chérichia coli que vous voyez ici et là, par exemple, et puis l'ajout de systèmes enzymatiques qui viennent d'autres organismes, donc des enzymes exogènes, voilà, pour faire ces transformations. Et voilà, donc vous avez ici Mycobacterium bovis, cette enzyme est de Mycobacterium bovis, celle-ci de Porphyromonas gingivalis, celle-ci aussi, enfin, etc., etc. Ici, c'est une enzyme, celle-là est de Clostridium, enfin, voilà, vous choisissez ce que vous voulez et vous introduisez dans l'organisme. Et puis ensuite, vous ne faites pas que ça, et là, je ne vais pas du tout rentrer dans le détail, voilà, comme vous le voyez, en ajoutant des mutations à l'intérieur des chérichia coli, vous suivez le rouge, on a de plus en plus de butanediol, et en gros, toutes ces mutations ici que je ne détaille pas parce que ça n'a pas particulièrement d'intérêt ou ces ajouts ici ont pour effet simplement d'accumuler les précurseurs succinate et alpha-cétoglutarate, vous voyez, accumulés pour, évidemment, aller dans ces voies-là. et on peut aller, vous voyez, jusqu'à des productions de l'ordre d'une vingtaine de grammes par litre qui sont, en général, les cibles. Voilà, dernier exemple, et je vais terminer là-dessus, je vais parler de ça jusqu'à la fin de cette heure, le cas de l'artémisinine. C'est une aventure assez formidable. c'est aussi l'exemple qui montre qu'il faut se laisser du temps si on veut réussir parce que ce n'est pas un truc qui s'est fait en quelques années, c'est une histoire qui a dû se faire en pas loin d'une quinzaine d'années et qui débouche aujourd'hui sur une usine cellulaire intéressante peut-être pour l'industrie. Donc là, l'objectif, je vais vous montrer évidemment cette molécule, l'objectif, c'est de produire donc une usine pour un médicament qui est un antipaludique. Donc comme vous le savez, la malaria, c'est une des grandes maladies sur notre planète qui, vous voyez, il y a un peu plus d'un demi-million de morts par an et essentiellement localisées en Afrique. Vous voyez, 90% des décès, c'est en Afrique. Bon, on connaît à peu près bien quel est l'agent responsable de cette maladie, c'est la famille des plasmodiums, donc en particulier plasmodium falciparum, et vous savez qu'il y a un enjeu à trouver de nouveaux antipaludiques parce que, en effet, il existe des médicaments antipaludiques depuis longtemps, mais il y a de plus en plus de résistances et donc il faut trouver des nouveaux médicaments. alors ce médicament, l'artémisinine, vous voyez, c'est cette molécule. Alors, ce n'est pas une très, très grosse molécule, mais quand même, elle est complexe avec beaucoup de centres chiraux, donc pour la produire, il faut avoir des réactions très, très sélectives sur le plan stéréochimique. Vous voyez quelque chose qui est assez rare, c'est cet endopéroxyde, vous voyez un péroxyde, donc deux atomes d'oxygène entre deux carbones. Donc ça, c'était une molécule qui est connue depuis très longtemps et peut-être il y a, voilà, c'est ça, deux millénaires que les Chinois traitent leurs malades de paludisme avec ça. C'est donc issu de la médecine chinoise et la structure a été obtenue en 1979. Alors, évidemment, avant, donc on peut, enfin tout ça pour dire que, vous voyez, on peut se traiter avec des plantes ou des extraits de plantes sans connaître la structure, ça marche. Et donc, c'est une plante qui, pardon, c'est un produit qui vient spécifiquement de cette plante Artemisia annua, l'armoise annuelle. Donc, bon, à partir de ça, c'est des techniques classiques d'extraction, de purification qui permettent d'obtenir la molécule. La question qui s'est posée, c'est que ça serait mieux de pouvoir la synthétiser plutôt que de l'extraire de ces plantes pour en avoir de grosses quantités pour traiter à l'échelle mondiale les patients. Et donc, le projet, c'était est-ce qu'on peut utiliser à nouveau une usine cellulaire, une levure ? Je vais vous raconter l'histoire pour produire. l'histoire, c'est que ça conduit d'abord à l'acide artémisinique, puisque après, la dernière étape entre l'acide artémisinique et l'artémisinine, ça va être une étape de chimie. À nouveau, ceci vous montre quelque chose que j'ai déjà dit la dernière fois, mais que je peux répéter aujourd'hui. Quand j'essayais d'évoquer le débat entre chimie et ingénierie métabolique, en réalité, les deux vont fonctionner et même, la plupart du temps, dans une synthèse utile, vous allez voir les deux combinées, c'est-à-dire des étapes qui vont être biotechnologiques et puis des étapes de chimie. Voilà. Alors, on peut faire de la synthèse totale. Il y a des tours de force comme ça. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans le détail de toutes les réactions, ce n'est pas l'objet, mais les chimistes sont capables de partir d'une molécule très simple, ici, la cyclohexénone, pour conduire à cette molécule à travers toute une série d'étapes plus ou moins contrôlées. Vous voyez que, malgré tout, chacune des étapes a des rendements tout à fait intéressants, mais à la fin, ça fait quand même 7 % de rendement. Donc, c'est un des inconvénients. Lorsque la molécule devient très, très complexe, malgré la puissance de la chimie, on peut être limité par le fait que, pour y arriver, on est obligé de passer par un très grand nombre d'étapes qui impliquent donc chacune des purifications, des pertes de produits, des problèmes de solvants, de déchets, etc. Donc, le projet biotechnologique était le suivant. Il a commencé assez tôt, dans les années 90, avec l'utilisation des shérichia coli, d'abord. Alors, on savait un certain nombre de choses sur la biosynthèse elle-même dans la plante de l'artémisinine, à savoir qu'un des précurseurs était le pharnésil diphosphate, vous voyez. Et donc, l'idée, c'était, si on veut utiliser shérichia coli, donc la première étape, c'était, et oui, c'était de produire de la morphadienne, qui est cet intermédiaire-là. Et on connaissait la morphadienne synthase de Artemisia et NUA. Donc, l'idée, c'était de pousser le système à produire, ça, c'est évidemment dans la plante, ce n'est pas coli, il y a une voie mévalonate, ici, qui produit du pharnésil diphosphate et il y a la morphadienne synthase. Et ensuite, au cours de ce travail, vous allez le voir que finalement, il y a une combinaison de recherche assez fondamentale et de progrès dans le développement pratique du système, parce que tout au long de ce travail-là, les gens ont découvert les enzymes qui participaient à la biosynthèse de ce composé. Donc, il y a un cytochrome P450 de Artemisia qui a été découvert. et donc, l'idée, c'était, OK, on va pouvoir mettre dans Echerichia coli la voie mévalonate, l'ADS, la synthase de la morphadienne, et puis le P450 qui va aller là et puis là, on va trouver une voie chimique pour faire l'hydropéroxyde. Donc, comme d'habitude, toujours la même histoire, il n'y a pas de voie mévalonate chez coli, donc on l'introduit, vous voyez, c'est cette voie, donc c'est la voie mévalonate de la levure pour produire ce pharnésil pyrophosphate. Donc ici, deux plasmides, en fait, un plasmide qui va jusqu'au mévalonate et puis un plasmide pour aller jusqu'au pharnésil pyrophosphate et puis un plasmide qui porte la morphadienne synthase. Et donc, on peut aller jusque là. Alors, au mieux, on a obtenu 0,5 g par litre, ce qui n'est pas du tout jouable. Les cibles, c'est de l'ordre, comme toujours, 20-25 g par litre, donc ça, ça ne va pas du tout. Et en fait, c'était lié à un mauvais contrôle de cette étape-là. Enfin, il s'avère que la balance HMG-CoA- mévalonate n'était pas bonne parce que ce composé, il pose des tas de problèmes dans l'inhibition de la croissance, dans l'inhibition de la synthèse des acides gras, enfin, etc. Donc, par des petits changements, je ne rentre pas dans les détails, mais il y a eu en particulier le remplacement de deux des gènes de la levure par deux gènes de Staphylococcus au Rheus et à ce moment-là, ça allait mieux puisqu'on a atteint 25 g par litre. Donc, vous voyez, il suffit parfois de peu de choses pour tout d'un coup réussir. Le problème, c'est que là, on avait la morphadienne synthase et pas plus parce que les gens qui travaillaient là-dessus n'ont jamais été capables d'exprimer le P450 dans les Chirichia-Coli et donc ils n'ont jamais pu aller plus loin. Donc, ils sont passés à la levure dans un second temps et là, donc, évidemment, la levure possède elle-même la voie mévalonate pour aller jusqu'au pharnésile pyrophosphate qui est à nouveau là, donc, avec certainement un système de surexpression de toute cette voie pour pousser la cétylchoa vers le pharnésile pyrophosphate et ensuite, un plasmide contenant à la fois la morphadienne synthase et le fameux cytochrome P450 avec une caractéristique de ce cytochrome P450, c'est qu'il est capable de faire les trois oxydations parce que vous voyez ici, vous êtes ici la morphadienne, vous voyez ce méthyl ici, il est hydroxylé, donc une oxydation une fois, il devient aldéhyde, une deuxième oxydation, il devient acide, une troisième oxydation. Et ça, c'est le même P450 qui fait ça, pas de façon très très efficace, mais bon, voilà. c'est notable parce que, bon, c'est pas si fréquent qu'un système enzymatique catalyse, même si c'est la même, enfin, c'est de l'oxydation, mais catalyse trois oxydations successives. Bon, là aussi, c'était pas très très efficace, il y avait un mauvais couplage avec la cytochrome P450 réductase chez la levure, ça, ce sont des aspects que je discuterai beaucoup dans les prochains cours, et donc, on avance et on découvre la P450 réductase de la plante qui est maintenant introduite et puis il s'avère qu'il y a aussi un cytochrome B5 qui facilite le mécanisme de transfert d'électrons qui est très important dans ces réactions d'activation de l'oxygène moléculaire. Par ailleurs, il y a une dérégulation de la conversion du farnésil pyrophosphate en toute la voie des stéroles par un répresseur qui est du cuivre, alors c'est pratique, au départ ils avaient autre chose, je crois que c'était de la méthionine, ils mettent du cuivre dans le milieu de culture et tout d'un coup cette voie-là s'arrête, donc ça pousse à nouveau vers la voie de l'artémisinine. Vous voyez, donc c'est des choses récentes, en 2012, ils ont quelque chose comme 2 grammes par litre, PNAS. Et puis le problème encore, c'est que tout ça c'est mieux, mais il y a des problèmes notamment avec une trop grande accumulation de l'aldéhyde intermédiaire qui est assez toxique. Et là encore, ils avancent dans la connaissance du génome de la plante et l'identification des enzymes qui pourraient intervenir dans ces voies métaboliques et ils découvrent l'une après l'autre, d'abord l'aldéhyde déshydrogénase à LDH1 de la plante, toujours l'armoise, et ensuite découvrent l'alcool déshydrogénase qui donc convertit l'alcool en aldéhyde et l'aldéhyde déshydrogénase, l'aldéhyde en acide acétique. Et tout ça a été publié dans Nature en 2013. Ils avaient à ce moment-là l'ensemble de tous les gènes pour transformer, pour produire l'acide artémisinique. On n'est pas encore à l'artémisinine. Voilà. Bon, là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'est juste pour vous montrer qu'à mesure qu'ils rajoutaient du cuivre, la répression, le B5, l'aldéhyde déshydrogénase, l'alcool déshydrogénase, etc. Vous voyez, en bleu, vous avez de plus en plus d'acide artémisinique avec de moins en moins vert, rouge, jaune les intermédiaires amorphadiennes, alcool, aldéhyde, etc. Et c'est ce qu'on retrouve dans cette fameuse souche là, 1283, qui est la meilleure en termes de production. Dernière étape, il s'avère que cet acide artémisinique avait tendance à cristalliser toute seule, un peu n'importe comment, sans contrôle, donc il y avait nécessité de faire mieux. Je ne rentre pas dans les détails, mais il y a un certain nombre d'ajouts qui ont été faits, en particulier à une huile, l'isopropyle myristate, qui a fait que, non seulement, il n'y avait plus cette cristallisation spontanée qu'on contrôle les mâles, mais il y avait une meilleure viabilité des cellules. Vous voyez ici, on passe de là à là en ajoutant ce composé. Et puis, petit à petit, en manipulant, au lieu d'utiliser un mélange, je crois que c'était glycérol, glucose, galactose, donc avec de l'éthanol, simplement, comme source de carbone, ils sont arrivés à avoir une souche qui produit 25 grammes par litre en partant de l'éthanol pour faire cette molécule. Donc, c'est vraiment une chose assez formidable. Dernière étape, la chimie arrive, là, parce qu'il n'y a pas de solution pour faire autrement. C'est assez marrant aussi parce que, vous voyez, vous avez votre acide, donc il y a une première étape qui est, donc il y a plusieurs choses qui ont été essayées parce que, vous voyez, il vous faut le stéréoisomère R ici, pas le S, et donc, il y a des tas de choses qui ont été utilisées quand vous regardez l'histoire, c'est assez intéressant, avec des borohydrures, etc. Finalement, c'est une hydrogénation catalytique qui permet de produire ce composé. Vous avez une estérification et puis, vous avez cette étape-là. Là aussi, il y a des tas de choses qui ont été étudiées, notamment de l'activation de l'oxygène. Donc, l'idée, c'est d'utiliser de l'oxygène singulier. de l'oxygène singulier, vous pouvez l'obtenir par activation photochimique de l'oxygène, par transfert d'énergie de photosensibilisateurs, par exemple organiques. Il y a beaucoup de chimie de l'oxygène singulier qui passe par l'utilisation de photosensibilisateurs. Et ils ont essayé des tas de choses, ça n'a pas marché. Et c'est assez marrant parce que ça montre bien que parfois, même des productions scientifiques pas très bien connues qui peuvent servir à quelque chose. Et donc, il y avait un papier dans Inorganic Chemistry 92 qui faisait de l'oxygène singulier par disproportionnation d'H2O2 catalysé par des ions molybdates. Eh bien, c'est ça qui a marché. C'est ça qui a marché et c'est la méthode qu'ils utilisent pour produire cet hydropéroxyde qui ensuite subit en présence d'un sel de cuivre ce qu'on appelle une fragmentation réarrangement de hock qui conduit à une ouverture ici pour donner ce composé et nolcétone qui réagit avec l'oxygène pour donner cet hydropéroxyde et qui se réarrange pour donner l'artémisine. Voilà. Et donc, conclusion à travers toute une série d'articles absolument merveilleux avec énormément de résultats très clairs très agréables à lire. Vous voyez, Science 2006 qui raconte les différentes étapes PNAS 2012 Nature 2013 Donc, ils ont montré comment, à partir de la levure en introduisant la synthèse de la morphadienne 40 grammes par litre en introduisant les gènes qui permettaient d'oxyder la morphadienne donc les P450 cytochrome B5 la réductase ensuite introduisant voilà ici les gènes de l'aldéhyde déshydrogénase et alcool déshydrogénase ils sont arrivés à 25 grammes par litre d'acide artémisinique pour ensuite produire l'artémisinie voilà alors vous voyez ce sont des ce sont des molécules à la fois complexes en même temps ce ne sont pas des très très grosses molécules ce sont des projets qui ont pris énormément de temps est-ce qu'en effet l'industrie bon là il y avait vraiment une sorte de preuve de concept de l'ingénierie métabolique poussée à son extrême dans le cas d'une molécule très complexe est-ce que c'est quelque chose qui peut être extrapolé à pratiquement toutes les molécules est-ce que l'investissement qui est mis là qui est à la fois de la recherche fondamentale et de la mise au point industriel peut être là aussi extrapolé à toutes les molécules je ne sais pas peut-être que Pierre nous donnera à son avis mais il y a tout un tas de projets en cours aujourd'hui dans les laboratoires à nouveau combinant les approches académiques fondamentales parce qu'il faut connaître les métabolismes il faut connaître les gènes il faut connaître les enzymes et en même temps les aspects pratiques d'ingénierie métabolique de microbiologie industrielle d'une certaine façon voilà des cibles aujourd'hui qui sont en développement vous voyez ce sont des molécules encore plus complexes et donc ça sera intéressant de voir si à l'avenir cet engouement sur l'ingénierie métabolique et la biologie de synthèse dont je vous ai parlé tiré par les découvertes fantastiques dans le domaine des sciences du vivant les génomes etc va effectivement déboucher sur une nouvelle sur une nouvelle biotechnologie sur une nouvelle industrie qui va nous permettre d'atteindre n'importe quelle molécule aussi complexe que ça voilà je vous remercie merci merci Merci.